L'odyssée de joueurs de tennis comme Félix Augé-Aliassé m'inspire certainement de nombreux jeunes à prendre une raquette et imiter les exploits de ses vedettes. Mais Kariane, le cheminement peut être long et coûteux avant d'atteindre le cours central d'un grand tournoi comme celui de Montréal. Tout à fait Sophie, on est présentement au stade d'IGA. On a rencontré des jeunes tout au long de la journée qui avaient les yeux gros comme des billes. Certains ont commencé à jouer au tennis à l'âge de deux ans, trois ans dans des parcs. On a parlé avec Tennis Montréal qui encadre près de 2000 jeunes âgés entre 4 et 17 ans. Et on nous a dit qu'on n'a pas de statistiques sur le nombre de jeunes qui vont percer, qui vont jouer chez les pros. Mais ce qu'on sait, c'est que s'ils y arrivent, c'est en raison de leur talent, mais beaucoup en raison de l'encadrement et surtout du soutien de leurs proches. Parce qu'on le sait, les parents qui investissent beaucoup de temps, mais également d'argent. On était tout à l'heure avec les meilleurs jeunes de 10 ans, les meilleurs espoirs qui pourraient devenir des pros. Et leurs parents nous confiaient que chaque année, par enfant, ça coûte environ 5000 $. Pas seulement, bien sûr, pour les entraînements, mais il y a toutes les pratiques. Il y a également les rendez-vous médicaux. Alors oui, c'est certain que les parents doivent également s'investir. On peut écouter des jeunes qui nous disent justement ce qu'ils font pour un jour arriver à leur but. Et également une maman. Travailler fort et beaucoup de pratiques. Pratiques souvent? Oui. Sans le sacrifice des parents énorme, on n'a quasiment aucune chance. En tant qu'enfant, on dépend de nos parents. Les parents, ils font les sacrifices autant pour fournir financièrement que venir au tennis, attendre que tu finis ton entraînement. La fin de semaine, le tournoi, la vie tourne autour un peu de nous à ce moment-là. Alors le soutien des parents est important, le soutien financier, parce que Tennis Montréal rappelait qu'à cet âge, avant 18 ans, les jeunes ne remportent pas de bourse. Ce sont surtout des médailles et des chandails. Ce n'est qu'après, par exemple, lorsqu'on est commandité, lorsqu'on a des bourses, que finalement, on peut vraiment vivre de ça, vivre de sa passion. Encore une fois, c'est une minorité. Mais ici, les jeunes se permettent de rêver. On en a rencontré beaucoup qui aspirent justement un jour joué justement dans ces terrains. Travail acharné et talent. Merci Kayan.